Alors, du coup on était arrêté où là ? Donc là on était à une tentative d'explication à Black and Skulls là. Donc on était arrivé à, si on connaissait, alors si on connaissait le cours S1-10T à T, on pourrait connaître S1-10T plus 1. Et la relation qu'il est liée, c'était S1-10T plus 1 égale S1-10T fois exponentielle X, ou X, et le taux de rentabilité. Et dans l'exemple, X égale 10%, soit égale 10%, soit égale moins 10%. Donc du coup, ça fait, si on part sur une petite série là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 100, je vais voir si je peux pas itérer ce truc là sur le Python. Alors, c'est quoi le truc ? Je vais mettre S1-10T, le 100. 4e, orange, 9. Printer. Ah, j'ai oublié d'importer le mathématique. Alors, il importe math. Ok. For in range, 9. Bon, on comprend bien, on va vite fait faire le calcul à la main. Alors, S1-10T, c'est égal à la formule 100 fois exponentielle 10%. On a vu la dernière fois que c'était égal à 110, 52. Alors, on a 110, 52. 110, 3, c'est égal à du coup. 110, 52 fois exponentielle 10%. Par contre. Non, c'est égal à la main. Je n'ai plus aucun entre termineur. Alors, je pense que c'est un client. Alors, 就是 recycling. Je vais plus les punies site Gaming. Jeポierre leάν de對了 buna enfin prime de s indice t c'est bon pas et voilà j'étais un peu le code au hasard et c'est ça donc voilà donc là j'ai éterré le truc donc ce qui fait ce qui fait ce qui est là alors 122 134 149 164 182 201 voilà et donc ça c'est pour plus dix pour cent remarque que le coel a doublé ou la 8e itération maintenant si on perd 10% x égale moins 10% d'accord je crois que l'auteur là donc ce livre là de monsieur vizanova pratiquement terme des options et des futures je crois que c'est une des meilleures explications de black and scott sans aller vraiment en effleurant les bats dans l'explication sans donc du coup là ça vaut 100 x exponentielle moins 10% ce qui vaut 90 48 90 48 donc du coup si on ipa comme tout à l'heure je remettrai je remettrai 110 t égale 100 pour y il je crois pas besoin de neuf 8 c'est 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 si c'est c'est 40 plein clairement 0 2 3 4 54 et voilà donc là on a quelque chose d'intéressant que l'auteur est sur ligne donc on va essayer de représenter tout ça temporel alors il a raison puisqu'il ya une dissymétrie là le cours de base il va les 100 à droite c'est l'hypothèse que ça prend 10% chaque fois là et quand ça prend 10% 110 et il est quasiment à 122 130 jean qu'il est là 130 et 6,134 140 150 160 164 donc c'est à côté 160 180 90 200 bon alors le premier c'est 110 52 donc il est là deuxième c'est 122 14 c'est la troisième 134 90 c'est la quatrième 149 là 164 là 182 là et 201 donc on fait des bons de plus en plus grand à chaque fois là et en 90 80 60 50 40 30 20 10 ok donc du coup qu'est ce qu'est ce qui passe de 100 à 90 là on est là 90 48 80 87 là quasiment 74 on est déjà là donc 74 on est là 67 on est là à peu près 67 60 on est là 60 54 là 49 là donc on remarque que l'écart devient plus en plus petit à chaque fois donc ça c'est une illustration que les coups a été distribué non pas par une loi normale ça aurait été distribué par une loi normale on aurait une une symétrie par une symétrie par une symétrie axiale à partir d'ici loi normale donc ce qui justifie qu'on est en l'écrit le gars et il finit avec ce truc ce qu'on a dit qu'on pour la rentabilité on n'utilise pas la formule classique cours d'arrivée moins cours de départ d'arrivée mais mais laine de s indice quoi d'arrivée sur cours de départ qui conclut en disant que laine de s indice t sur un c'est un zéro distribué suit une loi normale muté sigma racine de t on va retenir ça parce qu'à partir de là on commence à rentrer dans l'explication black and skulls